Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit point sur cette Game & Watch qui est sortie mi-novembre, les secrets qu'elle contient et également un état du hack, voir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on va pouvoir lui rajouter des jeux, c'est pas gagné mais on en reparle en fin de vidéo. Alors on va passer au packaging, comme vous le voyez c'est de la super qualité comme Nintendo nous y a habitué récemment avec ses consoles mini. On retrouve le format vraiment du Game & Watch de l'époque, des boîtes en tout cas. Sauf que cette fois on a un petit fourreau qui rajoute les informations un peu plus récentes comme le Peggy, et bon des avertissements pas très intéressants, et quand on l'enlève vous voyez on retrouve vraiment le format des boîtes, des séries Whitescreen de l'époque, qui étaient toutes dorées et assez simplistes. Donc les collectionneurs apprécieront d'autant plus que ce fourreau ça va bien protéger la boîte. C'est vraiment nickel, c'est vraiment propre. Et sur l'arrière donc on retrouve le contenu de la boîte. Et petite chose marrante justement avec ce fourreau, c'est que quand on l'enlève, regardez derrière le bouseur, hop, on sauve la princesse. C'est pas beau ça un peu ? Du packaging pensé jusqu'au bout. Alors au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve Super Mario Bros, normal c'est l'édition Super Mario Bros pour les 35 ans. Le tout premier qui était sorti en 1985, qui est le plus vendu jusqu'à présent avec ses 40 millions d'exemplaires. On retrouve, alors là, chose qui va être plus intéressante pour nous, qui avons déjà bien joué au 1, c'est le 2 qui n'était pas sorti en Occident. Il était sorti juste au Japon, même pas un an après le premier. Donc c'est plus une extension, c'est vraiment une version beaucoup plus dure du 1. Mais on reprend les mêmes graphismes, la même jouabilité, etc. On retrouve également Ball. Eh bien oui, il fallait bien quand même qu'on ait un vrai jeu Game & Watch sur cette machine. Donc, honneur au tout premier Game & Watch qui est sorti en 1980, Ball, un jeu de jonglage. On verra ça tout à l'heure. Et évidemment, qui dit Game & Watch dit aussi horloge, parce qu'à l'époque c'était aussi des petites horloges. On verra quelques animations au niveau de l'horloge. Alors maintenant, au niveau de la console, on va regarder un peu le format. Moi, je pensais qu'elle serait plus épaisse, vu qu'il y a du matos à l'intérieur. Je pensais qu'elle serait plus épaisse qu'une classique. Et finalement, pas tant que ça. Si on compare avec cet Octopus, c'est exactement la même hauteur. Enfin, la largeur, c'est exactement la même hauteur. Et en largeur, surtout, on est vraiment sur le même format. C'est vraiment identique à l'époque. Donc franchement, c'est une super grosse satisfaction à ce niveau-là. Les boutons, c'est les mêmes, avec l'espèce de petit caoutchouc bien mou de l'époque. Et voilà, l'aluminium brossé est de retour. C'est de la super qualité. Le petit manque à l'arrière qu'on va vite voir, c'est la béquille, malheureusement, qui servait à tenir la console debout. Alors évidemment, maintenant, on est obligé de prendre un support. C'est dommage, parce qu'en mode horloge, ça aurait été sympa de l'avoir s'activée toute seule dans son coin. Parce que vous allez voir, le mode horloge est finalement assez sympa. Et autre chose, il n'y a pas de capot pour les piles, parce qu'il n'y a pas de piles, évidemment. À l'intérieur, c'est une batterie qui se recharge par ce port USB-C. Et elle est censée durer, d'après les chiffres officiels, 8 heures. Donc pourquoi pas, je ne l'ai pas encore fini et j'ai joué quand même pas mal. Donc ça a l'air assez réaliste. Sachant que, pour la petite anecdote, à l'intérieur, c'est une batterie de Joy-Con. Voilà, pour les fans de Nintendo. Rien ne se perd, tout se transforme et tout se récupère dans les Game & Watch. Voilà. Donc on la démarre avec ce petit bouton power qui est là. Le son sort par ce côté. Et sinon, on retrouve du classique avec la croix qui avait été inaugurée sur le tout premier Game & Watch dual screen Donkey Kong. Et donc là, on retrouve à l'intérieur Ball. Donc le tout premier jeu, le tout premier Game & Watch. Voilà. Sauf que cette fois, on a Mario. C'est assez rigolo, vous entendez les bruits de l'époque. C'est plutôt sympa de retrouver ce bon vieux jeu. Qu'est-ce qu'on peut ? On peut changer de jeu grâce à ce menu-là. Sur Time, on passe sur l'horloge. Sur Pause, on a les réglages. Donc le réglage du son. Qui est assez énervant sur l'horloge. Je ne vous le cache pas. Ça fait bip bip toutes les secondes. Donc voilà, ça va 5 minutes. L'éclairage aussi qu'on peut régler. Et évidemment, l'heure. Quand on retourne sur son jeu, ce qui est bien, c'est que ça reprend la partie exactement là où on en était. Donc c'est Pause. Hop, on redémarre. On peut redémarrer le jeu également. Et sinon, on reprend sa partie comme à l'ancienne. Voilà, voilà. Alors, au niveau des jeux, qu'est-ce qu'on a ? On a, comme je vous l'ai dit, le tout premier Super Mario Bros. Est-ce que j'ai mis du son ? Donc on est sur un écran 4 tiers qui suit exactement le format de l'époque. Donc franchement, c'est parfait. L'écran est de très très bonne qualité. Hop, je vais peut-être baisser le son quand même un petit peu. Même si on adore tous la musique, on est d'accord. Hop, je retourne sur le jeu. Je suis parti pour rien. Voilà. Non, le jeu est vraiment très très fidèle à l'époque. Il n'y a pas de soucis. Au niveau de la jouabilité, alors, c'est quand même plutôt pas mal. On retrouve la croix, exactement la même croix que la NES. Voilà, sur une manette. Finalement, au niveau de la taille, on n'est pas si éloigné. Il y a juste les petits boutons BA qui sont un petit peu petits si vous avez des gros pouces. Mais ça reste quand même très très jouable. Il n'y a pas de soucis. Bon, après, on est sur un format Game & Watch. Donc le fait que les angles soient anguleux, au bout d'un moment, ce n'est pas super pratique. Ce n'est pas super confortable, j'ai envie de dire. Pratique, ça va. On arrive à jouer sans aucun souci. Voilà pour ce Mario. Après, on a également Super Mario Bros 2. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est la version... Ah oui, pause, parce que je l'avais déjà démarré. Celui-là avec mon petit Luigi. Comment on reprend ? Comme ça. Alors, la différence qu'apporte... Regardez comment il saute haut, mon petit Luigi. C'est ça la différence qu'apporte ce jeu, à part une difficulté extrême. C'est qu'on peut jouer avec Luigi et que Luigi est différent de Mario. C'est la première fois qu'il a des caractéristiques un peu différentes. C'est-à-dire qu'il saute beaucoup plus haut. Par contre, il met deux heures à s'arrêter. Hop ! Sur la plante, super. Il dérape beaucoup plus. Donc, voilà. C'est un nouveau challenge qui arrive avec ce Luigi. Voilà. Vous voyez un peu comme il dérape. Ça risque d'être infernal sur les petites plateformes, ça. À jouer, ça risque d'être très, très compliqué. Mais d'un autre côté, voilà. Il saute tellement haut que ça peut changer la donne. Voilà. Hop ! Je crois qu'on a fait le tour des jeux. On va aller voir l'horloge. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, voilà. L'horloge, quand on le laisse comme ça tourner, on a notre petit Mario qui fait le tour de l'écran sans cesse. Et il se passe à chaque fois des trucs différents. Il y a des ennemis qui popent un peu de manière aléatoire, j'ai l'impression. Alors, ce n'est pas toujours des Goombas. Ça va changer. Et à chaque minute, voilà, il va mettre un coup de tête pour changer la minute. C'est assez rigolo. On peut changer le monde. On a trois mondes différents en appuyant sur Time, je crois. Voilà. On a le monde des champignons également. Et le monde originel. Hop ! C'est plutôt cool. Voilà. Là, il se prépare. Paf ! 2h07. C'est assez marrant. Et alors, ce qui est super drôle, c'est qu'ils ont rajouté pas mal de choses au niveau de cette horloge pour qu'elle ne soit pas trop répétitive. À certains moments de la journée, vous aurez des événements un peu spéciaux qui vont se passer. Je crois qu'il y en a 35 à peu près. Par exemple, si vous venez à 1h11 du matin, vous avez quelque chose de différent que si vous venez à 5h55. À 5h55, les blocs qui font l'heure se transforment en pièces. Enfin bon, plein de petits trucs. Si vous venez entre 6h et 7h, ou entre 7h et 8h, je ne sais plus, vous avez une top qui traverse l'écran, qui se balade avec vous. Voilà. Il y a plein de petits easter eggs à découvrir en la laissant tourner. Et donc, c'est là qu'on vient au petit problème. C'est que si vous la laissez tourner comme ça, au bout de 5 minutes, elle se met en veille toute seule. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il faut la laisser brancher pour pouvoir désactiver le mode veille, en fait. Il faut qu'elle soit branchée via son port micro USB. Mais bon, voilà. Pourquoi pas ? Parce que voilà, quand même, c'est plutôt sympa de laisser tourner ça comme ça, moi je trouve. Donc, il va falloir bricoler un petit câble qui passe derrière discrètement pour pouvoir la laisser tourner en fond. Alors, on va passer maintenant au petit secret que contient cette console. Parce qu'elle n'a pas que les jeux bruts de décoffrage. En fait, on va voir qu'ils ont rajouté, ils nous ont rajouté quand même quelques petites astuces. On commence avec Super Mario Bros 1, le tout premier. Un petit ajout vraiment agréable, c'est que, comme vous pouvez le voir, alors c'est quand on appuie sur B, sur l'écran de titre, on va pouvoir choisir son monde. Vous voyez, World 1, 1, A, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, etc. Ça, alors, ça peut paraître comme du cheat un peu trop facile. Il faut savoir qu'il faut être arrivé dans ces mondes-là pour pouvoir les avancer comme ça, comme je l'ai fait en appuyant sur B sur l'écran de titre. Voilà, une fois que vous êtes arrivé au monde 2, vous pourrez redémarrer directement du monde 2. Voilà, une petite aide pour ceux qui n'ont pas envie de recommencer le jeu à chaque fois, même si, bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Super Mario Bros, ce n'est pas un jeu qui prend non plus des heures. Mais, voilà, si vous voulez vraiment faire une toute petite partie en commençant directement au monde 7, eh bien, c'est possible grâce à cette petite astuce. Autre petite astuce, alors là, c'est vraiment pour les tricheurs, c'est que vous pouvez commencer aussi avec un nombre de vies infini. Alors, cette astuce, elle marche comme la précédente, sur les deux Super Mario, en fait. Si vous commencez le jeu en laissant appuyer, je crois que c'est en laissant appuyer B pendant 2 secondes, non, A, pardon. Voilà, on passe en mode vies infini. Donc là, c'est parti, on peut faire n'importe quoi, on s'en fiche, de toute façon, on n'aura jamais de game over. Il faudra quand même passer les niveaux, mais au moins, ça sera un petit peu plus facile grâce à cette astuce. Voilà, une autre astuce qui concerne Ball. Alors, Ball, comme vous l'avez vu, déjà, tout à l'heure, vous avez remarqué que ce n'est pas le petit bonhomme d'origine qu'on a sur le jeu. Ils l'ont remplacé par un Mario, mais il n'y a pas de jaloux. Si jamais vous voulez jouer avec Luigi, c'est possible. En fait, il suffit de démarrer le jeu en maintenant... Ah, enfoncé, encore une fois. Ça va mettre le jeu en pause. Et au bout d'un moment, normalement, on a le Luigi qui apparaît. Voilà, vous avez vu ? J'ai ma tête un peu plus grande et j'ai ma casquette de Luigi. Et j'ai l'air soucieux parce que Luigi, il sait toujours que les choses vont mal tourner pour lui. Donc voilà. Ça, c'est la petite astuce vraiment rigolote. Et il faut savoir que sur les Super Mario Bros. Alors, hop, reset, yes. Alors, sur Super Mario Bros. 2, alors là, déjà, il est dur. Il est très dur par rapport au premier. Mais il faut savoir que vous voyez sur l'écran de titre, en fait, chaque fois que vous aurez fini le jeu une fois, vous allez avoir une petite étoile qui va apparaître. Et qui va apparaître ici, à côté du Super. Et une fois que vous en aurez 8, c'est-à-dire qu'il faut finir le jeu 8 fois, vous aurez un nouveau monde secret qui va être accessible, le monde A, qui contiendra ces 4 petits niveaux. Et là, bonjour, ça va être encore plus dur parce que vous aurez toutes les tortues qui vont aller encore plus vite. Mais ça rajoute un peu de challenge. Mais celui-là, il va falloir vraiment le mériter. Parce que pour finir Super Mario Bros. 2, 8 fois, bon, avec la petite astuce du changement de niveau, ça peut être faisable. Mais sinon, ça reste quand même assez compliqué. Et la dernière chose qui était déjà présente dans les Super Mario à l'époque, enfin sur le 1 en tout cas, c'est que, alors là, je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas fini le jeu, mais si vous réussissez à finir le jeu, c'est pareil, vous aurez accès à un mode difficile sur l'écran de lancement. Alors ça, ça y était déjà dans le jeu original, mais le truc un peu bête, c'est que comme il n'y avait pas de pile dans la cartouche, à chaque fois que vous éteignez la console, il fallait recommencer. Donc pas terrible, terrible, terrible. Alors que là, il vous suffit de finir une fois le jeu et vous aurez accès au mode difficile sur le Super Mario Bros. 1. Voilà, ça fait pas mal de choses en plus par rapport au jeu d'origine, moi, je trouve. Alors on va parler maintenant de la partie hack de la machine que vous attendez le plus, évidemment. Elle a eu des débuts très prometteurs avant même qu'elle sorte officiellement. Stack Smashing, un hacker de renom qui a sa chaîne YouTube qui publie des tutos de hacking et qui a déjà fait du mal à pas mal de machines, avait déjà reçu la sienne, donc un jour avant la sortie, et avait pu la hacker déjà dès le premier jour. Donc ça partait plutôt bien. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il a commencé par la démonter, et là, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, la batterie, qui est en fait une batterie de Joy-Con, tout simplement. Donc voilà, compression des coups. Au niveau du processeur, alors c'est là que le bas blesse un petit peu, parce que ce n'est pas le même que sur les SNES et NES Mini. Malheureusement, on est sur du Cortex M7 au lieu du Cortex A7, ce qui va nous empêcher de faire tourner Linux, le système sur lequel est basé toute l'interface des Super NES et NES Mini. Donc déjà, ça va être un petit peu compliqué, en plus de la mémoire qui est très restreinte sur celle-là. Malgré cela, il a réussi à dumper la RAM de la machine, l'a récupérée sur son PC, et commencer à trifouiller dedans. Et c'est là qu'il a réussi à retrouver le Mario 1, le Mario 2, retrouver les ROMs, qui au passage, il faut savoir, elles sont patchées à la volée, parce que, comme vous avez peut-être pu le voir, sur l'écran de démarrage, on a le copyright, par exemple, qui est de 86-2020 sur le Mario 2, donc ça, c'est patché à la volée. Vous avez aussi tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les petites astuces pour avoir les vies infinies, ou pour démarrer directement au monde 3, 4, 5, etc. Ça, c'est des choses qui sont patchées sur la ROM qui est contenue dans la console, donc ça va être un petit peu compliqué de gérer tout ça. Mais il a quand même réussi à modifier le code, le réinjecter dans la console, et la refaire démarrer avec son code à lui. Donc ça, c'est super, c'est vraiment très, très, très prometteur. Alors le gros bémol, par contre, ça va être au niveau du port micro-USB, comme vous le voyez, qui était très prometteur pour nous, évidemment. Le souci, c'est qu'en démontant, il s'est rendu compte que ce port n'est pas du tout connecté au processeur de la console, il sert vraiment jusqu'à l'alimentation. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir passer par là pour envoyer des données dans la console. Donc vous voyez tout à fait ce que ça va vouloir dire. Ça va vouloir dire que si jamais on réussit à trouver une solution de hack pérenne, malheureusement, ça passera par un démontage de la console pour pouvoir injecter un autre code que celui qui est présent actuellement. Donc ça devient tout de suite plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Donc même si on y arrive, ça ne sera pas à la portée de tout le monde, j'imagine. Donc voilà, c'est le gros bémol qui vient de tomber. On verra, on verra ce qu'il en est. Et voilà, pour conclure, qu'est-ce que je vais vous dire ? Eh bien, je vous la recommande. Je vous la recommande fortement parce qu'on était un petit peu déçus à la sortie de savoir qu'elle n'aurait que deux jeux à l'intérieur. Mais franchement, ces Mario-là, on ne s'en lasse pas. On peut y jouer, y rejouer à l'infini. Le gameplay est immédiat. On prend du plaisir tout de suite en lançant ce jeu. C'est vraiment top. En plus, on a le 2 pour les acharner. Voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez pouvoir avoir du challenge. C'est typiquement la machine qu'on prend, qu'on emporte n'importe où. On lance une petite partie et le plaisir est direct. Et franchement, ça fait vraiment le job. Voilà, je vous la recommande. On espère maintenant que l'année prochaine pour les 30-50 Zelda, on aura droit à la même édition version Zelda avec le 1 et le 2. Pourquoi pas ? Donc, on croise les doigts. Mais voilà, sachant que la machine, vous pouvez la trouver. Elle était sortie à 60 puis 50. Là, elle est à 40. À 40 euros, vous pouvez la trouver. Donc, franchement, ça fait un bon petit cadeau de Noël. Et voilà, moi, je me régale en tant que fan de Game & Watch. Le produit est parfait pour les collectionneurs mais aussi pour tout le monde parce que vous pouvez faire des petites parties assez rapides dessus et on s'amuse bien et c'est jouable. Et voilà, cette vidéo sur le Game & Watch Mario est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne également. Comme ça, on pourra se retrouver pour le prochain épisode de Retro Gaming Bros, l'émission sur l'actu du Retro Gaming qui paraît tous les mois. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501